Je vais vous présenter un petit couple qui s'est marié 71 fois. Et oui, 71 fois avec les deux, hein, voilà. C'est Lisa et Alex. Ils se sont mariés 71 fois, mais ils n'ont jamais divorcé, hein. Évidemment, ils sont mariés aux quatre coins du monde, dans 65 pays différents. Quand ils ont dit 71 fois, j'imagine qu'ils avaient 104 ans. Eh bien non, ils ont une trentaine d'années, elle a la 32, lui 35. Et pourtant, en quatre ans, à l'espace de quatre ans, lors d'un tour du monde, ils se sont mariés 71 fois, je ne me suis pas trompée. Ils sont ensemble depuis une dizaine d'années. Ils mènent leur petite vie tranquille, et puis ils en ont marre. Ils se disent, on a envie de voyager, de découvrir le monde. Et un soir, ils sont avec des amis, soirées un petit peu arrosées. Et ils se disent, eh bien, on va se lancer, ce rêve, on va le réaliser. Lui, il vend son magasin de moto, c'est comme ça qu'ils financent leur voyage. Elle, elle démissionne, et ils partent sur les routes. Donc déjà, un saut dans le vide, un changement de vie. Un changement de vie. Et puis pourquoi, finalement, se décider de se marier ? Ils auraient pu faire leur tour du monde, et ne pas forcément se marier. Parce qu'en fait, ils ont envie de partir à la rencontre de nouvelles cultures, de populations du monde entier. C'est ça qui les anime. Et ils se disent, quel est le rituel, finalement, qui est partagé par toutes les cultures dans le monde entier ? Eh bien, c'est le mariage. Tout le monde se marie, dans toutes les cultures, on se marie. Et ils auraient pu aller à la rencontre des gens, les interviewer, sans se marier eux-mêmes. Eh bien, oui, mais bon, ils sont... Ça voulait vivre l'expérience de l'intérieur. Exactement. Alors ça, c'est leur tout premier mariage, parce qu'il lui a fait une surprise. La veille du départ, ils se sont mariés à Manchester, dans la ville où ils vivaient. Alors, j'ai une question, c'est le mariage religieux ou civil ? Non, c'est... Non, là, c'était un mariage civil, officiel. Et puis ensuite, c'est des mariages religieux, ou en tout cas, ils ont été mariés par une prêtresse vaudou, par exemple, par des chefs zoulous, par un rabbin, par... Toutes les cultures, ils ont essayé tous les rituels. Un chaman, enfin voilà. Ils ont testé toutes les cultures, en tout cas toutes les cultures des pays qu'ils ont traversés. On peut avoir des photos ? Alors oui, bien sûr. Ils ont commencé au Canada, en 2011, donc. Ensuite, ils ont fait un tour de toute l'Amérique du Nord, notamment des États-Unis. Ici, ils sont à Seattle, et c'est dans ce van qu'ils ont parcourus, donc les 250 000 kilomètres de leur périple. Ça donne envie, ça donne envie. Un petit van qui s'appelle Peggy. Ce van a un nom, c'est le nom du modèle, mais ils l'appellent, c'est leur troisième... C'est le troisième. C'est très important que je vous dise que ce petit van, c'est Peggy. D'accord. Voilà, ensuite, ils sont descendus. Là, ici, on est au Mexique avec les Mayas. Ils se sont aussi mariés dans l'eau au Mexique. La photo est magnifique, hein ? Le 14e mariage, très très belle. Ici, on est aussi au Mexique. Ensuite, ici, ils sont au Panama. C'est l'un des mariages qui les a le plus touchés avec les Indiens, Embera, que vous voyez derrière. Ils ont respecté leur potume. On les voit, en fait, ils sont torse nus et ils ont des peintures sur le corps. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ici, on est au Pérou. Leur 21e mariage au Pérou, c'est pareil. Le Panama et le Pérou, c'est leurs deux mariages préférés. Ensuite, ils ont fait un petit crochet par l'Europe. Ici, on est en Écosse, en Kilt. Alors là, devinez où on est. En Corse. Non, on est en France, mais on est à Salon de Provence. Ils ont passé par la France. Et oui, ici, on est à Valence. Espagne. Père deux, voilà, en Espagne, dans les arènes. Ils sont descendus en Afrique. On est à Marrakech, au Maroc. Elles sont très belles. Ensuite, le Moyen-Orient. Ici, c'est la Jordanie. C'est Petra. C'est Petra. Oui, c'est Petra. Je vous en avais dit. Voilà. Ils sont beaux, là. Le Pakistan. Le Pakistan. Oh là là là. Ils sont magnifiques, l'un et l'autre. Ils sont très beaux. Alors là, ils sont aussi mariés dans les airs. Ils ne sont pas seulement mariés dans l'eau. Ça, c'est un vol pour partir à Tahiti. Et ils ont décidé de se marier dans ce vol. La Nouvelle-Zélande. Et ils ont fini par l'Asie. Et là, c'est le Vietnam. Incroyable. C'est leur 71e mariage, donc celui-ci. Mais ils n'en ont pas marre de se marier. Eh bien, non. Et qu'est-ce qu'ils font des gosses ? Alors, c'est pas pour l'instant. Oui, c'est une bonne question, ça. Ils vont en faire 71. Pas pour l'instant. Ils ont fait un livre, non, avec toutes ces photos ? Alors, toutes ces photos, elles sont sur un blog. On vous mettra toutes les coordonnées sur le site de Millenvy. Il y a énormément de personnes qui les suivent. Il y a toute une communauté derrière eux. Notamment des personnes qui aimeraient organiser leur mariage et qui essayent de trouver une petite idée originale. Donc, ils donnent plein de suyaux sur leur blog. Aujourd'hui, ils se sont installés aux Etats-Unis, dans le Maine. Et ils pensent bien faire un 72e mariage, qui sera le dernier mariage. Et là, ils veulent que ce mariage-là soit le plus extraordinaire. Et donc, ils font appel à toutes les idées. S'ils ont fait des mariages sur terre, ils n'ont qu'à aller dans l'espace. Ah ben voilà, on va leur transmettre votre idée en coignot. On va leur transmettre de votre part, de la part de Coignot. Dans l'espace, exactement.